Bien le bonjour, aujourd'hui on parle de OneNote, un logiciel que j'aime beaucoup. Je vais d'abord vous montrer comment je l'organise pour mes élèves et après peut-être dans une seconde vidéo je vous parlerai comment je l'organise pour moi. Mais avant tout, intro ! Allez c'est parti, on entre dans le vif du sujet et on va dans OneNote, on tombe sur une page de présentation plutôt à destination des parents qui expliquent les différents outils qui sont mis en place dans la classe. On a par exemple l'explication sur les ceintures de compétences, on a le plan de travail, ici l'emploi du temps, également les réseaux sociaux qui sont utilisés par la classe, un petit texte explicatif sur l'application Classroom pour la liaison parents-enseignants. Ensuite, on peut aller dans ce qu'on appelle le classeur de leçons avec toutes les leçons qui vont être vues tout au long de l'année pour pouvoir les revoir régulièrement. Je vous rappelle que ce OneNote est accessible à la maison par les familles, par les élèves. Donc du coup, on a par exemple en histoire toutes les leçons qu'on a. Donc là, c'est les traces écrites et je rajoute les fiches de documents au fur et à mesure quand j'y pense. Des fois, il m'arrive d'oublier. Pour les maths et le français, c'est pareil. Elles sont classées en quatre domaines. Si on va par exemple en conjugaison, on a la leçon. Et en dessous, souvent, alors j'en trouve une, et là c'est voilà. Pas en conjugaison. Donc en vocabulaire, voilà. On a en dessous les cartes mentales faites par les élèves. J'essaie de les rajouter au fur et à mesure qu'elles sont faites par les élèves depuis quelques années. Donc vous voyez, par exemple, pour les niveaux de langue, il y en a beaucoup. Et pour d'autres leçons, vous avez vu qu'il n'y en avait pas. Ensuite, on continue et on va aller du côté du classeur de ressources. Donc le classeur de ressources, on y trouve les référentiels des ceintures, tout simplement. Les référentiels des diplômes, car pour les sciences, histoire et géographie, j'ai décidé de copier un peu ce que je faisais pour les ceintures et de faire des diplômes avec seulement deux essais, par contre. Ensuite, on passe aux dictées. Travail et préparation avant dictée. Donc on a par exemple les listes de mots à apprendre. OK, pour chaque dictée, on a une leçon. On a des mots pour s'entraîner. Donc, c'est moi qui dicte les mots qui sont à apprendre pour la poésie. Comme ça, l'élève, chez lui, en autonomie, peut les réviser. On a des exercices en ligne pour s'entraîner. Donc souvent, on renvoie vers des exercices sur Learning Apps, bien évidemment, qui est vraiment un site génial. Les leçons pour réviser. Et parfois, il y a aussi des vidéos en plus. Ici, par exemple, sur les homophones, on a une vidéo de canopée ou alors une petite capsule que j'ai faite, moi, sur ma chaîne YouTube. Ensuite, les poésies. On a le recueil de poésie. Donc ça, on peut le copier à la maison ou en classe si les tablettes sont libres. Tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir reciter une poésie. On passe maintenant au parcours. Donc les parcours, c'est pour accompagner les ceintures de compétences. On a les parcours de conjugaison, de géométrie, de grammaire, etc. Et pour chaque parcours, un détail par ceinture. Si on prend la ceinture bleue conjugaison, on a donc le parcours pour passer à l'essai 2 sur la compétence 32. On a une aide, des cartes mentales. On y trouve tout ce qu'il faut faire. Il y a des vidéos parfois, des capsules, des exercices de révision et à chaque fois, des exercices aussi en ligne pour l'essai 3 avec toujours du Learning Apps, bien évidemment. Et donc ça, c'est des parcours qui sont détaillés pour toutes les ceintures. Vous voyez, les ceintures vertes, ceintures vertes bleues, etc. Et pour tous les domaines conjugaison, géométrie, etc. Donc ça, c'est ce qu'a besoin principalement l'élève quand il est en classe et quand il travaille en ceinture. Et on a enfin les révisions. Alors les révisions, c'était l'ancien pan que j'avais dans mon OneNote quand je pratiquais la classe inversée. Donc je l'ai laissé parce qu'il y a toutes les capsules que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et voilà, on va voir le dernier classeur, c'est le classeur essai avec toutes les ceintures de compétences, tous les essais. Pour chaque compétence, c'est pour l'élève qu'il puisse imprimer en classe quand il a besoin sur l'imprimante Wi-Fi. Quand il ne trouve pas l'essai dans les pochettes, il peut imprimer directement et donc grâce à ça, il peut imprimer autant qu'il veut quand il a besoin l'essai correspondant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ici on était sur les élèves, je vous montre bientôt mon classeur de ma classe CM2 du côté prof. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !